Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo FAQ, foire en question, et je filme avec un nouvel appareil photo dont le retour écran est situé à côté et non pas au-dessus. C'est une autre marque, ce sont d'autres réglages. Il s'agit du, comme ça je vous montre si ça peut vous intéresser, du Sony ZV1 que j'ai acheté tout récemment. Il est écrit dessus, made for vlogging. Donc c'est quand même apparemment l'appareil photo slash caméra vraiment vraiment fait pour mon utilisation personnelle. Donc j'espère que ça va aller, mais je suis navrée si les réglages audio et vidéo ne sont pas bons. J'ai tenté des petits trucs, mais je ne sais pas si c'est bien. En tout cas c'est perfectible, mais j'espère que vous me voyez correctement et que vous m'entendez bien. Mais j'essaierai de faire mieux si ce n'est pas correct. Donc j'ai lancé cette petite foire à questions sur Instagram récemment. J'ai mon pull qui est pris dans mon dos. Et je n'ai pas trié les questions par catégorie, c'était vraiment une FAQ un peu généraliste. Donc on commence tout de suite. Première question, est-ce que tu continues à faire des puzzles ? Alors oui et non, dans le sens où je n'ai pas arrêté d'en faire, mais je n'en ai pas repris. C'est un truc qui m'a beaucoup plu pendant l'hiver dernier. J'en ai fait beaucoup beaucoup moins cet été. Je ne veux pas faire des gros clichés, genre les puzzles c'est fait pour la saison hivernale. Mais il faut bien avouer que pour notre mode de vie, ça s'est quand même un peu vérifié. Donc je pense qu'on s'y remettra cet hiver. Et puis surtout qu'Inès grandit, je pense qu'elle pourra nous aider plus que les fois précédentes. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, on n'a pas arrêté d'en faire. Question suivante, avec quelle marque rêverais-tu de collaborer ? Je vous aurais dit des petits hauts, mais ça y est, c'est fait. C'est fait et ça risque de se refaire. C'est incroyable parce que c'est, je pense, la marque dont je vous parle depuis le plus longtemps. C'est la marque de vêtements que j'ai en plus grande quantité dans ma penderie. Ils m'ont contactée avec en plus beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse en me disant qu'ils me remerciaient déjà pour toute la publicité que j'avais pu faire de la marque en tant que cliente. Et j'ai été très très fière de leur donner les statistiques de la publication que j'ai faite sur Instagram récemment, que je vous mettrai sur l'écran. Donc ils m'avaient lancé un petit défi, faire un look autour d'une veste, etc. Et en fait, on entend souvent les créateurs de contenu dire « Ah, quand c'est des contenus sponsorisés, les communautés s'engagent moins, il y a moins de likes, moins de commentaires, moins de partages, etc. » Alors, je ne suis pas en train de me draper dans ma fierté et de me lancer des fleurs, mais preuve en est que quand la collaboration est cohérente, le public se fiche un peu de savoir si c'est rémunéré ou pas. Et preuve en est avec ce post et ces stories que j'avais postées le même jour, parce que j'ai eu des statistiques qui défient tout ce que j'avais pu faire jusque-là, des commentaires d'une gentillesse sans égale. Et voilà, j'étais trop trop fière de montrer ça aux équipes. Pour répondre à la question « Avec quelle marque rêverais-tu de collaborer ? » Eh bien, maintenant que des petits hauts c'est fait, franchement, je... Je n'ai pas trop d'idées. J'ai déjà beaucoup de chance de travailler avec beaucoup de très très belles marques. Je vous en cite quelques-unes comme ça, avec lesquelles je suis vraiment honorée de travailler. Il y a Herborian, il y a Gémyo aussi, deux marques qui respectent beaucoup ma façon de travailler et de présenter les choses. C'est hyper hyper agréable. Voilà, il y en a plein plein d'autres, mais ça fait vraiment partie de ces grands groupes qui me font confiance depuis des années. Et c'est tellement tellement agréable. Question suivante « Si tu n'habitais pas à Annecy, où voudrais-tu vivre ? » Ah, c'est une bonne question. Alors, je parle souvent du sud-ouest parce que c'est une région que j'adore. À la fois, je ne sais pas si je me... Je reviens un peu sur ce que je disais peut-être les années précédentes parce que c'est une région que j'adore, mais j'aurais un peu peur de m'y ennuyer l'hiver. Moi, j'habite dans une région où on a vraiment deux saisons très fortes. Été-hiver, en été, on peut faire plein de choses. Le lac, faire du paddle, du ski nautique, du bateau, se baigner, des randos, etc. Puis l'hiver, le versant montagne avec les sports d'hiver, ski, snow, ski de rando, etc. Aussi des balades en raquettes, tout ça. Et peut-être que dans le sud-ouest, le versant hiver me manquerait un petit peu. Et j'ai un peu peur aussi que ce soit la destination que j'adore pour les vacances, mais que j'idéalise un peu parce que justement, je n'y vais que lorsque je suis en vacances. Voilà, j'espère que vous suivez le truc. Donc voilà, le sud-ouest, pas sûr. Après, une grande ville me plairait bien. Moi, je suis une vraie citadine. Donc, je ne sais pas, Lille, Bordeaux, Lyon. Voilà, j'ai vécu à Lyon pendant 7 ans, 6 ans, 7 ans. C'est une ville que j'aime beaucoup. On a failli y retourner y vivre pour le travail de Quentin. Bon, bref, c'est quelque chose qui m'aurait plu. On n'a pas fait ce choix-là à ce moment-là parce qu'on avait d'autres projets. Mais je serai retournée à Lyon avec plaisir. Donc voilà, pas Paris en tout cas. J'aime beaucoup Paris. J'aime beaucoup y aller quelques jours pour des occasions bien particulières. Mais je ne me verrai pas y aller. Enfin, après, si on était bien de me j'ai dit partir, les circonstances seraient différentes. Mais en tout cas, pas par choix. Question suivante. Quelle pièce mode tu as envie d'acquérir prochainement ? Alors, je vais aller un peu à contre-courant. Je revois un peu ma façon de consommer. Alors, à la fois, j'ai l'impression que tout le monde passe un peu par cette période-là en ce moment. Et puis, j'ai aussi l'impression que c'est ma génération qui passe par cette période-là. Je ne sais pas trop si c'est générationnel ou si c'est un peu circonstanciel. Je fais pas mal de tris en ce moment. Je trie pas mal de choses de ma garde-robe. Je consomme différemment. Alors, je suis très, 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 très loin d'être minimaliste. Les vestiaires, capsules, tout ça, tout ce qu'on entend, je suis très loin de ça. J'ai beaucoup, beaucoup trop de vêtements pour une personne qui doit s'habiller tous les jours et qui n'a pas d'obligation de s'habiller d'une certaine façon pour aller travailler ou autre, par exemple. J'ai peut-être un peu moins peur d'investir un peu plus dans des vêtements qui me plaisent vraiment. Et puis, d'une autre façon, j'ai pas forcément peur d'avoir, par exemple, plein de pièces qui se ressemblent, pour peu que ça soit un style qui me plaise. Par exemple, les marinières. Il y a quelques années, je me serais dit, c'est bon, t'as assez de marinières. En fait, c'est un motif que j'aime beaucoup. Donc, si je trouve vraiment une pièce qui me plaît avec des rayures, je l'achète. Mais voilà, je crois que je vois les choses un tout petit peu différemment maintenant. Mais voilà, ne prenez pas ça comme quelqu'un qui est en train de vous passer un savon ou de vous donner une leçon genre « Ah là, il faut consommer moins, je suis très très loin de ça. » Mais du coup, voilà, pour répondre à la question, j'ai pas vraiment un objectif de quelque chose qui me ferait rêver. Un sac à main, une paire de chaussures actuellement, j'ai même rien de particulier sur ma wishlist, à vrai dire. Question suivante, as-tu des voyages week-end prévus pour les mois qui viennent, une envie ou un souhait ? Alors, je vous avais posé une question sur Instagram récemment pour des bonnes adresses à Milan. Il se trouve que tout ce qu'on m'avait conseillé était complet. Quentin va avoir quelques jours de congé là, fin octobre, début novembre. Donc, on s'était dit « Tiens, Milan, c'est 3-4 heures de voiture. » Donc, c'est correct en termes de distance. Et en fait, j'ai pas trouvé le logement coup de cœur. Et finalement, je pense qu'on va rester ici pendant les 4 jours de congé de Quentin. Et il y a plein de choses à faire ici, donc c'est pas bien grave. Il fut un temps, avant le Covid, où Quentin et moi, on faisait une capitale ou une grande ville, en tout cas, chaque année. La dernière en date devait être Berlin en mars 2020. Voilà, je vous fais pas de dessin pour vous expliquer ce qui s'est passé en mars 2020. Mais, voilà, on n'a pas pu aller à Berlin. Le voyage a été annulé, remboursé, tout ça, mais annulé. Et depuis, on n'a pas refait de grandes villes. Après, on n'est pas du tout à pleine. On est partis deux semaines en vacances cet été. C'était fabuleux. Donc, on n'est pas en manque absolu de partir. On part régulièrement. On est dans une très très belle région, donc il n'y a pas de soucis. Mais, voilà, un petit week-end comme ça, dans une grande ville. Donc, là, je vous donne l'exemple de Milan, mais dans ce style-là, ça aurait pu nous plaire. Il se trouve que Quentin a changé de travail il n'y a pas longtemps, donc il a perdu, entre guillemets, tous les congés qu'il avait accumulés. Et là, il est en train de se refaire un petit stock de congés, donc c'est pas trop le moment de poser trop de vacances. Donc, voilà, affaire à suivre. En tout cas, vous serez avertis quand un voyage sera prévu. Alors, non, c'est pas du tout l'appartement de notre vie. Alors, je ne crache pas dans la soupe. On est très heureux, très contents de cet appartement. On l'a acheté au bon moment, dans une période où l'immobilier n'était pas trop cher. On a eu des estimations, là, il n'y a pas longtemps, par des gens qu'on connaît. On pourrait le revendre beaucoup plus cher qu'on l'a acheté. Donc, c'était un très très bon investissement. On est ravis des travaux qu'on a fait dedans. Mais non, c'est pas du tout l'achat de notre vie. Je ne peux pas d'ailleurs vous dire quel serait l'achat de notre vie. On n'a pas un projet bien particulier. Alors, la question rêve de maison. Moi, je rêve d'une maison de ville. Vous savez, les petites maisons sur deux niveaux où il n'y a pas de jardin ou quasiment pas. Et qui restent quand même en centre-ville. Donc, autant vous dire qu'à Annecy, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça ne court pas les rues. Quentin, ce n'est pas du tout son délire. Donc, là où on est actuellement, c'était un projet qui nous plaisait beaucoup à tous les deux. Donc, tant mieux. Si on devait déménager, Quentin serait plus pour un plus grand appartement. Mais je pense que je suis d'accord avec lui au fond. Peut-être un duplex ou quelque chose en dernier étage avec une belle vue. Ce qui peut-être peut nous manquer ici. Voilà, avec de gros guillemets parce qu'on est très heureux là où on est. Mais voilà, le projet suivant, ça serait peut-être un peu plus grand. Ici, on a 80 m² tout rond. Mais on est dans un super quartier. On a un garage double. On a une cave. Donc, c'est super pratique. Donc, on ne voudrait pas rogner sur tout ça. Et puis, on a un peu un quartier de prédilection qui n'est pas très loin de là où on est. Où les prix de l'immobilier sont nettement plus élevés que là où on est actuellement. Donc, voilà. Pour résumer, ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas un projet du tout dans l'immédiat. Mais pour répondre à la question. Donc, non. Ce n'est pas du tout l'appartement de notre vie ici. Question suivante. Alors, on passe du cocalade. Je vous avais dit. Est-ce que tu recommandes toujours le Dyson Airwrap ? Alors, oui. Vraiment. Mais avec toutes les réserves que j'ai pu donner dans la vidéo où je vous en avais parlé. Je vous la mettrai sur l'écran. Dans le sens où je ne le conseille pas du tout pour les cheveux extrêmement frisés, crépus, afro, etc. Parce que c'est un appareil qui fonctionne bien sur des cheveux avec une certaine souplesse. Pareil, si vous avez les cheveux raides comme des baguettes, je pense que ça ne fonctionnera pas. Donc, contrairement à un lisseur. Prenez un lisseur chez GHD. Même le modèle le plus standard fonctionnera sur des cheveux crépus pour qu'ils soient bien préparés, bien séchés, etc. Vous les ayez à peu près séchés à la brosse. Le Dyson Airwrap, il peut se révéler très décevant sur d'autres types de cheveux. Donc, voilà. Si vous prenez en compte cette limite dont je parle dans la fameuse vidéo, oui, je le recommande toujours. Alors, c'est un énorme investissement. Si vous en avez l'utilité, pourquoi pas. Mais il faut savoir que c'est très très cher. Il y a un nouveau modèle qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent être en train de revendre leur précédent appareil. Donc, c'est peut-être le bon moment pour investir sur des sites, je ne sais pas, peut-être sur Backmarket. Je ne sais pas s'il y est, mais sur Boncoin, vous regardez, il y a peut-être des appareils qui se revendent. Quand il y a des V2 d'articles comme ça qui sortent, souvent la V1 se retrouve vite un peu en déstockage. Donc, voilà. C'est peut-être le moment d'investir, mais je n'en sais pas plus. Question suivante. Bonjour, comment connais-tu Raphaël Carrel ? Ah, alors Raphaël, ça fait très longtemps qu'on se connaît virtuellement. Moi, j'ai dû le découvrir dans les vidéos d'Hélène, mon blog de fille. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que je l'ai découvert. Et puis, à un moment donné, Raphaël travaillait pour une grande marque de cosmétiques avec laquelle j'ai travaillé. Donc, on a été en échange à ce moment-là. On s'est rencontrés à Paris parce que quand je vais à Paris, souvent, je fais l'effort de... Enfin, je fais l'effort, on dirait que je me force, mais je fais en sorte de rencontrer des gens avec lesquels je discute par mail depuis longtemps parce que j'aime bien tisser du lien autrement. Puis se rencontrer, c'est quand même mieux que d'échanger des mails. Donc, on s'est rencontrés à ce moment-là avec Théo d'ailleurs. Et puis voilà, l'amitié est née comme ça. Raphaël, c'est quelqu'un d'adorable, d'extrêmement intelligent, avec une grande sensibilité. Je peux en dire la même chose au sujet de Théo qui est un de ses meilleurs amis. Voilà, j'aime beaucoup les voir et Hélène aussi quand je vais à Paris. Donc, ce n'est pas tous les jours, mais on va dire une fois par trimestre, voilà, j'essaie d'organiser quelque chose. Question suivante, le secret de la confiance en soi. Alors, grand domaine, plein de choses à dire. Alors, moi, je ne déborde pas de confiance en moi, vraiment pas du tout. En revanche, je suis assez sûre de mes choix et je crois que je sais exactement ce que je veux. Et du coup, ça donne cette illusion que j'ai une énorme confiance en moi. Voilà, mais je doute, comme beaucoup de personnes. Je me remets en question comme beaucoup de personnes. J'ai cet énorme syndrome de l'imposteur dont j'ai déjà parlé. Pour moi, le secret numéro 1, c'est d'apprendre, c'est pas facile, à se foutre complètement du regard des autres. Alors, quelque chose de très très simple à dire. De beaucoup plus difficile à mettre en place. Et je crois que je l'avais déjà abordé dans une vidéo, mais moi, je n'aurais jamais pu dire ça il y a 10 ans en arrière. Quand j'avais, voilà, 23-24 ans, j'étais très soucieuse de ce qu'on pouvait penser de moi. Au travail, de l'image que je pouvais renvoyer. Je pense que c'est juste la maturité et le fait d'avancer dans l'âge. Alors, je passe 70 ans, mais à 34 ans, je vois les choses drastiquement différentes. Et je me fous un peu de ce qu'on peut penser de moi. Parce que la vie est trop courte pour se soucier de ce genre de choses. Et l'essentiel, c'est que je sois en accord avec mes valeurs. Avec ce que j'ai envie de faire de ma vie. De ce dans quoi j'ai envie d'évoluer. Donc, je dirais que la première étape, c'est probablement ça. Et puis après, on découle pas mal de choses. Voilà, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, si je peux te donner un peu le cheminement par lequel je suis passée. Question suivante, coucou, es-tu heureuse ? C'est très mignon comme question, merci. Oui, je suis très 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 heureuse. Je suis, je sais pas comment vous dire, mais j'avance dans mes projets comme j'aimerais avancer. Je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Je suis, comme je vous disais, en accord avec mes valeurs, etc. J'ai du temps pour ma famille, j'ai du temps pour moi, ce qui est très agréable également. Financièrement, on est extrêmement privilégiés. Je peux vous dire, avec la situation que beaucoup de Français rencontrent actuellement, je peux vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. J'ai pas trop de raisons de me plaindre. Alors comme beaucoup de personnes, j'ai plein d'autres trucs qui m'agacent, qui m'embêtent, des trucs perso qui me fatiguent, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Mais oui, bien sûr, il y a des tracas aussi. Mais le gros du travail est fait. Et voilà, je suis très heureuse. Question suivante, quand tu écris ton livre, par quoi ? Où as-tu commencé au niveau pratique ? Alors moi, j'ai commencé par le sommaire. J'ai vraiment commencé par écrire des petits intitulés de catégories, de chapitres, etc. Ça m'a aidée à un peu dégrossir. C'est comme quand vous faites une dissertation. Enfin, ça fait 15 ans que je n'ai pas fait quelque chose de ce genre-là. Mais vous commencez par le plan. Pour écrire un livre, j'ai trouvé que c'était bien. Alors ce que je vous dis, ne se prête pas par exemple à peut-être l'élaboration d'un roman ou quelque chose comme ça. Mais donc, pour les personnes qui ne savent pas, j'ai écrit un livre sur la ville d'Annecy qui est une sorte de city guide pour venir passer un week-end dans ma ville adorée. Et voilà, pour être sûre de ne pas oublier de catégories, j'ai commencé par le sommaire. Et puis après, partie par partie, j'ai refait des sous-catégories. Puis après, j'ai rédigé chacune de ces parties une à une. Question suivante. As-tu des conseils contre le stress pré-lancement auto-entrepreneur ? Merci. Alors le statut d'auto-entrepreneur, si vous ne savez pas, c'est un statut simplifié qui vous permet de lancer votre activité. Donc de la prestation de service ou d'une activité commerciale en simultané ou non avec une activité salariée. Je vous donne mon exemple personnel. J'ai été infirmière pendant 11 ans et il y a 6 ans, 7 ans, je ne me souviens plus, j'avais lancé mon activité pour mon auto-entreprise, pour mon blog à côté. Et donc voilà, j'ai cumulé les deux activités de façon conjointe. Donc c'est un statut simplifié, vous n'avez pas besoin de faire appel à un comptable, vous faites vos comptes tout seul, vous avez des déclarations et bien sûr des impôts, des charges à payer. Mais tout se fait de chez soi, il n'y a pas besoin d'aide particulière. Conseil, en fait, n'aie pas peur parce que de toute façon, qu'est-ce que tu risques ? Voilà, ouvre ton statut, si tu fais 0 chiffre d'affaires, il y a 0€ à déclarer, donc 0€ d'impôt à payer. Donc autant se lancer, c'est un statut qui est fait justement pour tester ou non, parce qu'il y a des gens qui restent auto-entrepreneurs toute leur vie, mais pour tester si ton projet fonctionne, tu ne risques pas grand-chose. Il faut une bonne dose d'organisation, mais pas de démesuré non plus. Mais voilà, il faut être assez alerte aux différents paiements, relancer s'il y a des factures qui ne sont pas honorées dans les temps. Mais ce n'est pas un statut très compliqué. Si tu tapes forum auto-entrepreneur sur Internet, il y a une foultitude de choses qui existent, des portails, des choses pour répondre à tes questions. Et puis ne pas hésiter à demander de l'aide au niveau de la chambre des métiers. Je ne sais même plus qui s'occupe de ces statuts-là, mais il y a forcément quelqu'un de compétent pour te répondre si tu as une question. Question suivante, des favoris podcasts. Alors oui, plein, plein, plein. Je consomme beaucoup, beaucoup de podcasts et de plus en plus ces derniers mois pour tout et rien. Je marche dans la rue, j'écoute un podcast, je fais ma vaisselle, j'écoute un podcast, je plie mon linge, j'écoute un podcast. C'est vrai que dans la journée, avant j'écoutais plus de musique, maintenant j'écoute vraiment davantage de podcasts. Alors j'ai plein d'articles sur mon blog, mais je pense qu'il est temps que je fusionne tout ça dans un seul et même article ou peut-être je donne mon top, j'allais dire mon top 10, mais 10 ça ne sera pas assez, peut-être mon top 20. Donc je vais m'en occuper, mais si tu tapes podcast dans la barre de recherche de mon blog, il doit y avoir au moins 5 ou 6 articles, dont un où je donnais mes podcasts faits divers et crimes, qui est une section qui me passionne, préférée, il doit y en avoir 3 ou 4. Et j'ai dû trier ça dans d'autres catégories, genre mes découvertes, etc. Mais il faut que je m'intéresse au fait de tout condenser dans un seul article. Ensuite, question suivante, je n'ose pas laisser de commentaires, peur des doublons, peur de paraître bête, en quoi sont-ils importants pour vous, créateurs de contenu ? Alors il faut oser, franchement, c'est presque la seule façon pour entrer en contact avec vous, pour qu'on discute. Alors bien sûr, il y a les messages privés sur Instagram, je fais en sorte de répondre à toutes les personnes qui m'écrivent. Donc si je ne vous ai pas répondu, c'est une erreur, donc n'hésitez pas à me relancer. Mais c'est la seule façon pour vraiment discuter. L'avantage des commentaires, c'est que, par exemple, dans des vidéos, je dis des erreurs. Imaginons ici, j'ai dit une grosse connerie au milieu de la vidéo. Quelqu'un laisse un commentaire en apportant une précision ou en me corrigeant, et du coup, les autres personnes peuvent le voir, donc c'est hyper intéressant. Donc les doublons, non. Moi, s'il y a deux personnes à la suite qui me disent « Coucou, super, j'ai adoré cette vidéo », c'est peut-être deux fois le même commentaire, mais c'est deux personnes différentes. Parfois, je reconnais vos pseudos. Ça me fait hyper plaisir, donc non, il ne faut pas avoir peur d'en laisser. Moi, quand j'ai créé mon blog, c'était vraiment pour partager, pour échanger. Et ça commence souvent par un commentaire, donc en tout cas, il ne faut pas du tout hésiter. Et pour la question « En quoi sont-ils importants pour vous, créateurs de contenu ? » Par exemple, si un créateur travaille avec une marque et qui crée des contenus rémunérés, la marque va regarder les commentaires, etc. Donc, il y aura toujours de l'intérêt pour le nombre de likes, mais ça, je ne vous apprends rien, vous le savez très bien. D'ailleurs, il y en a assez qui vous le répètent tous les jours, n'oubliez pas de liker. Mais voilà, c'est un outil de mesure pour les clients, pour les marques, pour savoir les retombées d'un contenu. « Ça fait combien de temps que tu as commencé ? » Alors, j'ai lancé mon blog en 2012, donc ça fait 10 ans. Non, j'aurais pu faire un post-anniversaire, je n'ai pas du tout pensé à le faire. C'était en juillet 2012, donc ça fait tout juste 10 ans. J'ai lancé ma chaîne YouTube très peu de temps après, genre en février-mars 2013. Instagram, j'ai démarré Instagram quand Instagram a commencé. 2015, 14, je ne sais absolument pas. Le podcast, ça va faire 2 ans. Et TikTok, j'ai commencé pendant le confinement, donc ça fait un peu plus de 2 ans aussi. « Question suivante, as-tu une nouvelle idée de projet après ton livre ? » Alors, oui. Je ne sais pas ce que je peux en dire. Je n'ai pas de notion d'embargo, de truc privé, confidentiel, de contrat, rien du tout. Bon, je le dis comme ça, ça me mettra un peu le pied à l'étrier. Je suis en train d'écrire un autre livre qui n'a rien à voir avec le premier livre que j'ai écrit sur la ville d'Annecy. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai commencé à l'écrire, genre, à nouveau, le sommaire. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah, ok, je vois très bien ce qu'elle va faire. » Donc, si vous avez une idée, justement, dites-moi ça dans les commentaires. Et j'aimerais bien faire les choses autrement dans le sens où j'aimerais bien que ce livre, s'il voit le jour, je dis bien s'il voit le jour, voit le jour à travers une maison d'édition pour vivre ça d'une autre façon qu'avec de l'auto-édition comme j'ai pu en faire par le passé. Donc, peut-être des dédicaces, en tout cas, le voir dans des grands magasins type Cultura, La Fnac, De Citre, etc. Ça me ferait super plaisir. Donc, il va peut-être falloir que je commence à démarcher des maisons d'édition. Mais je voudrais l'écrire bien sérieusement pour pouvoir déjà proposer un manuscrit assez vite plutôt que d'avoir une deadline imposée qui va peut-être me foutre un peu la trouver. Donc, il faut que j'avance. Voilà, on est vraiment au stade débauche. Ne vous dites pas que dans un an, deux ans, ça verra le jour. Je ne sais pas du tout. Mais, en tout cas, personnellement, je suis en train d'écrire un deuxième livre. Voilà. Et puis, on verra s'il voit le jour un de ces quatre. Quel conseil pourrais-tu donner à une IDE, donc l'idée de ces infirmières diplômées d'État, jeunes diplômées, pour tenir le choc ? Eh bien, d'écouter mon podcast. Donc, mon podcast, c'est Compresse Esparadra. C'est un podcast sur lequel j'interview des personnes issues du monde médical et paramédical. Et au moment où cette vidéo sortira, l'épisode ne sera pas encore en ligne. Mais pour la personne qui pose la question, je t'invite à écouter le prochain épisode qui parlera justement du stress de la jeune diplômée infirmière. C'est un super, super échange que j'ai eu avec une de mes invitées. C'est hyper intéressant. C'est un épisode très frais que j'ai beaucoup aimé. Donc, je pense qu'il t'en apprendra davantage. Mais également, dans les anciens épisodes, tu découvriras le parcours d'infirmiers ou pas, mais qui vont raconter justement leur première expérience au travail, comment ça s'est passé. Et tu verras que c'est simple pour personne. À commencer par moi, je manquais beaucoup de confiance en moi. On revient sur ce sujet-là. Mais voilà, j'ai été diplômée infirmière à tout juste 22 ans. Et puis pour, j'allais dire tenir tête à un médecin, on ne tient pas tête à un médecin, mais pour s'affirmer, se montrer très très sûre de soi devant quelqu'un qui a fait 10 ans d'études et qui a 50-55 ans. C'est pas toujours simple quand on a justement 22 ans qu'on sort de l'école et qu'on n'a pas un tempérament. Moi, j'ai pas un caractère hyper affirmé. Je suis pas le genre de fille qui s'impose, etc. Donc, enfin, en tout cas, pas du tout à l'époque. Donc, ça peut être hyper déstabilisant. Mais avec le temps, l'assurance vient. L'expérience aide beaucoup. Mais voilà, t'auras beaucoup de très très beaux échanges à découvrir dans mon podcast. Voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'en termes de qualité, c'était correct. Je file faire le montage en croisant les doigts. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.